Nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris 2. Bonjour ! Bonjour ! Alors on va rester prudent sur ceux qui sont à l'origine du début d'incendie à la Rotonde, mais revenons avec vous sur la sortie au théâtre d'Emmanuel Macron. On l'a dit chahuté hier soir par des manifestants. Il y a eu aussi cet envahissement du siège de la CFDT. Ça témoigne de quoi ? Si vous voulez, je crois qu'il faut déjà peut-être dissocier les deux événements d'un premier événement. On est face à un événement, je parle de l'invasion du siège de la CFDT, qui est coordonné par des grévistes dans un objectif propre à la question des retraites. Là hier, ça témoigne beaucoup plus d'un climat qui est un climat aujourd'hui de violence fatante dans une partie de la société, je dirais dans l'ensemble des sociétés occidentales, et qui visent d'abord et avant tout les représentants, qui visent d'abord et avant tout les institutions. Et dans un régime politique comme la France, où l'incarnation de ces institutions est concentrée, hyper concentrée, autour de la figure du président de la République, et bien toucher, même indirectement en l'obligeant à suivre le président de la République, et bien c'est justement s'attaquer à ces institutions, remettre en cause leur légitimité et leur solidité. Mais justement Benjamin Morel, est-ce qu'on monte d'un cran ? Est-ce que c'est inédit sous la Ve République ? Et qu'on se souvient encore effectivement aussi de la visite du président Macron au Puy-en-Velay. L'année dernière, il était venu soutenir des employés de la préfecture, et il avait été conspué à sa sortie. Est-ce que cette violence est nouvelle sous la Ve ? Je dirais que depuis la guerre d'Algérie, en tout cas, on n'a pas connu de montée aux extrêmes en termes de violence face à un chef de l'État aussi grande, depuis en effet le début de la Ve République, excepté la période dont je viens de parler. Donc oui, on est face à quelque chose qui est particulier, qui est atypique du point de vue temporel, qui montre une forme d'ébullition de la société et d'acceptation. Je fais référence aux enquêtes d'opinion qui étaient parues au moment des GD Jeunes, d'acceptation d'une partie de la société aujourd'hui, d'une partie d'opinion, de méthodes qui sont des méthodes violentes. Et là, il y a un vrai, vrai danger. C'est-à-dire qu'il y a un aspect groupusculaire, parce qu'on parle d'une poignée d'individus, mais il y a également un public pour ça, si vous voulez. Et là, c'est plus inquiétant. Après, ce n'est pas encore une fois une singularité française. Voyez ce qui se passe en Italie, voyez ce qui se passe dans une moindre mesure en Grande-Bretagne, même en Allemagne. Aujourd'hui, très clairement, la représentation des institutions deviennent des cibles pour une partie plus ou moins importante des citoyens.